non mais comment j'ai pu faire ça un oubli pareil c'est pas c'est pas possible tu as vérifié dans les listes va mais ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait et celui-là je l'ai pas fait mon dos vite générique oui alors les amis on n'est pas passé loin du drame laissez-moi vous le dire vraiment parce que quand tu es là tu refermes tranquillement ta bible sur les schmups arcade que tu as bouclé oui oui j'ai écumé tous les schmups d'arcade qui existaient à quelques rares exceptions et puis finalement assis sur tes fesses tu dis il ya un truc qui cloche quand même alors le truc qui cloche c'est simple je vais vous le préciser tout de suite c'est qu'au début quand je streamais je passais par twitch et naïvement je n'avais même pas conscience que mes vidéos n'étaient pas archivés donc il se trouve qu'il y a une trentaine d'émissions de the big game of ski qui ont été publiés mais qui n'ont pas été stockés ou archivés et vie et bien que ça me serve d'excuse il ya ces 30 schmups à refaire et il ya également moon cresta que j'ai oublié vous y croyez vous quelle honte alors moon cresta c'est quand même quelque chose parce que c'est un vieux jeu des années 80 et c'est un de ces jeux qui a fait comprendre qu'un seul essai pour le joueur bas c'était peut-être un petit poil limite et que ça serait peut-être plus sympa de lui accorder un moyen de vivre un petit peu plus longtemps soit avec des vies supplémentaires mais ça se faisait déjà chez les voisins alors ils ont trouvé un système complètement original et je vais vous le faire voir allez moon cresta nous voilà sans plus attendre avec un z de majuscule je vais peut-être lui remonter le son bah on verra la balance un peu dans le jeu bip c'est un peu court parce qu'il ya quand même une musique qui est très importante c'est même pas une musique c'est un hymne maintenant donc on est en 1980 et alors regardez moi ça donc on démarre avec le petit vaisseau tranquille et puis si on arrive à passer les niveaux et ben on peut gagner d'autres morceaux de vaisseau pour pouvoir et bien continuer son périple si on se fait toucher une fois pour une malheureuse boulette ou qu'on percute un ennemi carrément t'as vu ce suspense il manque plus que roger morocasting on y croit oui moi au coeur alors le truc un petit peu moins fun c'est que les ennemis malgré leur déplacement mathématiques sont super chiant à flinguer et donc on va sûrement se retrouver avec le problème du dernier oseau à l'écran à flinguer puisque je pense pas que j'ai autant de tir que je veux c'est à dire la coutume à l'époque dans les early 80s comme on dit bah c'était de faire que tu avais un tir et tant que ton tir n'était pas sorti de l'écran qu'il n'avait pas touché un ennemi il va falloir attendre mon gars pour tirer le suivant et ça ça vous crisse pas allez des crédits c'est parti j'espère qu'on aura le son parce que si on n'a pas le son c'est bien comment rendre fou les gens dans un bar je baisserai un peu le son après à vite 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 baisser le son ah cette musique donc oui il y avait qu'une voix donc une voix ça veut dire que bah on a un canal audio sur lequel on peut passer qu'un seul son à la fois donc il n'y a pas de musique pendant le jeu forcément sinon il n'y aurait pas de bristage et donc la coutume à l'époque c'était de se contenter d'un petit hymne encourageant au démarrage pour faire toi tu vas en chier mais voilà je de toute façon je vais perdre sur celui-là et puis je vais baisser le son chez vous parce que c'est violent quand même donc voilà ma troisième partie je vais vous baisser un petit chou galeçon mais ça fait super bizarre parce que ce jeu oui je peux l'avouer j'en ai foutu des pièces là dedans ça fait partie de mes tout premiers schmups et du coup j'ai un souvenir qui n'est pas très sympa lui parce qu'il m'a vraiment bouffé tout mon argent de poche de plein de semaines d'affilé on y retourne et maintenant je vais te focus ça commence bien putain d'oursin de l'espace voilà voilà donc le jeu quand même ça peut porter ça peut prêter à sourire aujourd'hui mais faut quand même lui rendre hommage et si des placements d'alien particulièrement énervant résume bien en fait comment on programme un schmup donc à l'époque il n'y avait pas 36 000 trucs à l'écran il y avait le gentil en bas les méchants en haut et donc pour les faire cohabiter et éventuellement échanger des signes plus ou moins amicaux à base de missiles le but c'était de donner des déplacements un peu moins con que ce que l'espèce il n'y a d'ailleurs introduit et donc de donner aux vaisseaux ennemis des déplacements qui étaient particulièrement horripilants et qui sont tout le temps basés sur votre sur je me concentre ah les merci ah les merci et qui sont tout le temps basés sur les déplacements du joueur ça va mieux avec un gros tir presque où il est ? ah 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 non Oh là là, il est toujours aussi horripilant. Alors, je suis méchant avec lui, mais c'est une méchanceté d'affection. Parce que c'est... En 1980, quand même, c'était un des shmups qui avait le plus de gueule. Et l'autre, il fait Joe l'Invisible. Joe l'Invisible. Oh non, 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 non. Le plus dur, c'est les rétro-shmups. C'est d'y survivre assez longtemps pour faire voir aux gens... Comment c'était bien. Oh là là, je peux même pas passer directement en dessous, il faut que je me déplace comme ça. La vie est dure aujourd'hui. Est-ce que j'ai fait mes 5 minutes ? C'est la grande question. Oui, j'ai fait mes 5 minutes. Est-ce que j'insiste encore ? Allez, c'est pour la jouer Grand Prince. Mais je pense pas que je vais aller plus loin. Parce que j'ai pas dû m'améliorer depuis. Et ça fait donc, depuis les années 80, je voulais faire le calcul. Donc ça fait 40 ans que j'ai pas touché ce jeu. Mais bon, rien que pour cette mélodie guerrière absolument fabuleuse. Oh les idées, oh les idées. Ça va très mal, c'est terminé. De toute façon, c'est le but du schmuck. Un schmuck où ça se termine bien, c'est qu'il est mal foutu. Et le mec qui a payé le développement, il va faire la gueule. En tout cas, je suis en rescore et ça, c'est la classe. Comment ça, il n'y a que moi qui jouais ? On ne dit rien. Je ne suis pas prêt de jouer une CC celui-là, les gars. Et après, ça vient faire son malin sur des caves. Ah ben bravo. Quelle honte. Ouais, le bout portant, c'est pas mal. Parce que du coup, ça vous permet de retirer direct derrière. Mais c'est risqué. Bah oui, il y a du risque. Non, mais je ne la fais que bout portant maintenant. Connais. Il me corromple. Vite, parce qu'il me stresse. Il me stresse. Il me casse mon groove. Allez, mais... Voilà. Donc voilà, vous aurez vu Mooncresta. Un des plus gros bouffe-pièces de l'année 80. Mais ceci dit, tout n'était pas gagné pour lui. Peu après, il y en a un autre de jeu qui est arrivé avec des espèces d'insectes un petit peu aussi pareils. Et vous le retrouverez sans problème dans les différents jeux que j'ai testés pour The Big Game Oski. Oui, bah oui, peu après, Galaga est arrivé et Galaga a tout raflé. Mais bon, on assiste au début du shmup avec un bout de scrolling qui, pour l'instant, n'a aucune fonctionnalité. On a un jeu qui est relativement jouable pour l'époque qui est révolutionnaire, quasiment. Et du coup, ce serait moche de passer sous silence Mooncresta. C'est pour ça qu'au début du stream, j'ai eu très très honte que ce soit en particulier ce titre que j'ai oublié. C'est un vrai pur oubli. Mooncresta, on va te mettre... Bon, certains vont le mettre à la malle au grenier. Moi, je vais le mettre à la malle au grenier, c'est clair. Mais il y en a, ils vont vouloir le mettre dans les sélectionnés parce que c'est marrant à ressortir et vous jouez à ça avec les mômes. Tout le monde s'énerve un peu. Puis après, quand on se rend compte que c'est juste pour jouer, tout le monde rigole. Voilà. Je vous laisse avec les deux streams habituels, la playlist généraliste, la playlist des shmups. Et puis, pensez à vous abonner puisqu'on ne va pas tarder d'arriver à un chiffre intéressant. Et ça va nous déclencher plein de nouvelles choses intéressantes aussi avec un Z majuscule. Allez, à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.